Le prix du carburant Le prix du carburant Le prix du carburant Il n'y a pas besoin de transport, il n'y a pas besoin de transport dans la zone du volet des syndicats. Le Rondon là-bas c'est 200. En tout cas là c'est 200. Il y a aussi le prix du manioc par exemple, qui était à 250 à l'époque. Aujourd'hui il y a 10 ans. Les institutions des enfants mettent que ça soit garbonnais ou pas. Vous payez 15 000 francs. En tant que garbonnais, vous payez 15 000 francs. Il n'y a plus de 5 ans qu'il est pour gérer cet état. Garbonnais ou pas. Nous avons des scénariats qui ont l'ensemble de leur vie. On ne peut pas payer 15 000 francs. Il n'y a pas besoin de transport. Il n'y a pas besoin de transport. Il n'y a pas besoin de transport partout. Il n'y a pas besoin de tout et avant 250. Le prix a besoin de 200 francs. C'est maintenant 125. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? On sait qu'il y a du Charbonnel. Tout est du Charbonnel. On peut retenir qu'au Charbonnel, il y a eu une venue de l'Assemblée Gévernale. Le premier arrondissement. La décision a été prise au DGG. Après la mairie, 200. Ici, parce qu'à la mairie, c'est 100 francs. Il faut qu'il y ait une distance. Alors, 3 points de la mairie, parce qu'au dernier minute, celui qui arrive paye 200 francs. Alors, derrière la prison, le charbonnel derrière la prison, 100 francs. Nous venons là d'entendre quelques phrases, mais surtout pas convaincantes, bien qu'une assemblée générale ait été organisée à la mairie du premier arrondissement à cet effet en présence d'un des maires. Pourquoi n'avoir pas communiqué ? Ce maire défierait-il l'autorité de M. Nounangoy, ministre des Transports, qui interdisait l'augmentation des tarifs de transport ? Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. C'est parti !